... A la une de l'actualité ce 9 janvier, la promesse de Adama Kanazoué de confondre ses détracteurs, lui qui a été accusé de corruption à tort, son honneur doit être lavé et ça le sera, a-t-il annoncé hier en marge d'une conférence de presse tenue pour faire le bilan de la participation. De son parti aux élections passées. A la une également, le renouvellement de l'aide française au Burkina Faso sur le plan humanitaire. Plus de 6 milliards de Français fassurant accordés au pays cette année, comme ça l'a été l'année dernière. L'annonce a été faite hier par Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, venu adresser ses félicitations au président Cavouré pour sa réélection. Et puis, le plus souvent connu sur le front sanitaire et sécuritaire, l'on se demande quel rôle jouent les chasseurs d'ozos dans la société actuelle. La réflexion était au centre des échanges hier à l'Institut français de Ouagadoubou. Et enfin, la grippe aviaire qui se propage en Europe vient de faire son apparition en Afrique. Un foyer a été détecté au Sénégal, ont annoncé les autorités ce jeudi. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Zéro siège à l'hémicycle à l'issue des élections législatives du 22 novembre dernier. La pilule est difficile à avaler et la déception grande pour Adama Kanazoué et son parti agir, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance de la République. Qu'à cela ne tienne, l'ex-conseiller du président du Faso promet de confondre ses détracteurs, lui qui a été accusé de corruption à tort. Alors qu'il n'en est rien, a-t-il également précisé ? On accède davantage avec Archimède Boy. Depuis la publication sur la toile d'une bande sonore l'accusant de corruption, ses sorties médiatiques se font de plus en plus rares. Adama Kanazoué se défend et promet confondre ses détracteurs. Propos du président de AGI, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, tenue en marge de sa rencontre bilan après le double scrutin du 22 novembre dernier. Je n'ai jamais géré un franc public, donc je n'ai jamais volé de l'argent, parce que je n'ai jamais géré cinq francs publics. Ce qui a été fait, qui était un complot, ce complot-là, il sera démasqué. Les acteurs se conclurent, je le connais, ils se connaissent, on le connaît. J'attends que la justice se prononce et chacun répondra de ce qui a été fait. J'ai 2020 a été pour moi d'avoir été difficile, parce que j'ai connu la méchanceté humaine dans son sens le plus affligeant. Mais quand cela nous tient, laissons la justice faire son travail. Aux législatives, AGI n'a pas obtenu de siège de député à l'Assemblée nationale. Une grosse déception pour le parti. La déception de nos militants à l'annonce des résultats des législatives était difficilement dissimulable. En effet, la surprise de cet échec a ébranlé plus d'un au sein du parti. Ce n'est d'autant plus qu'au regard du travail abattu sur le terrain depuis plus d'une année et également de notre projet parlementaire, nous étions en droit d'espérer des meilleurs résultats. La seule bonne note reste la présidentielle, avec la réélection au premier tour de son candidat, Roque Caboret. Le pays réussit ainsi le pari d'une élection libre, avec des résultats acceptés de tous, indique Adama Kanazoué. Réélu, Roque Marc-Christian Caboret est de nouveau conduit au palais présidentiel de Kossiam. Hier, justement, il s'est entretenu au palais avec le chef de la diplomatie française. Jean-Yves Le Drian, venu lui adresser ses félicitations pour sa réélection à la tête de l'État, a profité par les coopérations bilatérales sur les domaines sanitaires et sécuritaires. Dans la foulée, il annonce le renouvellement de l'aide française à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA au Burkina Faso sur le plan humanitaire. On l'écoute à sa sortie d'audience. La France est déterminée à continuer à accompagner le Burkina Faso dans le domaine de la sécurité et dans sa politique de développement économique et social. Dans le domaine du développement, d'abord, l'action de la France intervient en priorité dans le cadre du programme Urgence Sahel, élargi prévu par le gouvernement burkinabé dans les régions du Sahel, de l'Est et de la Boucle de Moune, mais aussi à Ouagadougou dans le domaine de l'énergie et de l'aménagement urbain. Et pour faire face aux besoins humanitaires croissants au Burkina Faso, la France a augmenté de manière significative ses engagements financiers. En 2020, l'aide humanitaire française s'est élevée à plus de 10 millions d'euros. Elle sera renouvelée en 2021 à cette hauteur. À titre bilatéral par ailleurs, notre aide a plus que triplé entre 2019 et 2020, passant de près de 2 millions d'euros en 2019 à plus de 6 millions d'euros en 2020, soit 41 milliards de francs CFA. Nous maintenirons aussi en 2021 cette dynamique. Enfin, notre contribution au programme alimentaire mondial s'est élevée à 4 millions d'euros. Il contribue évidemment dans ce cadre singulièrement et de manière fléchée à l'aide humanitaire pour ce pays. La pandémie de Covid-19 a des conséquences importantes. Ainsi, la France a consacré 7 millions d'euros d'appui budgétaire en soutien au plan de riposte du gouvernement burkinabé pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Je me réjouis enfin que le Burkina Faso ait pu bénéficier de l'initiative sur la suspension du service de la dette. Par ailleurs, les entretiens que j'ai eus avec le président Caboret ont été l'occasion d'aborder les sujets de coopération régionale et de sécurité au Sahel. Il y a un an, nous avons décidé à Pau, à la demande des pays de la région, de renforcer notre mobilisation conjointe dans la lutte contre les groupes terroristes. Nous avons obtenu des succès, en particulier dans la zone des trois frontières. Ces succès ont été rendus possibles par la coopération renforcée entre les forces internationales et la force conjointe du G5 Sahel. Cette mobilisation internationale se poursuit. Elle s'est intensifiée en particulier avec le lancement de la coalition internationale pour le Sahel. Et nous aurons bientôt l'occasion avec les pays du G5 Sahel et les partenaires internationaux d'envisager la suite des engagements que nous avons pris à Pau il y a maintenant un an. Voilà l'ensemble des sujets que j'ai évoqués avec le président Caboret, mais l'essentiel de ma venue était un acte de soutien au président Caboret pour son nouveau mandat et je tenais à venir ici pour le féliciter directement. Comme il fallait s'y attendre, la question de l'extradition de François Compaoré s'est invité aux échanges sur la question. Comme on le sait, le processus judiciaire suit son cours, a souligné Jean-Yves Le Trian. Un peu plus tôt, dans la matinée de ce 8 janvier, Rochmarque-Christian Caboret présidait une cérémonie de prestation de serment, celle de trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Nommés par le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale et le ministre de la Justice, ils devront toutefois faire preuve d'impartialité. Le président de la juridiction n'a donc pas omis de rappeler à ces trois entrants leurs devoirs d'ingratitude envers ceux qui les ont nommés. Les précisions de Roméo Cuita. Ils sont trois, deux femmes et un homme. Ils font partie de ce qu'on appelle les grands juges, les membres du Conseil constitutionnel. Mais avant de siéger officiellement auprès de leur père, ils sacrifient tour à tour à la traditionnelle prestation de serment devant le président du FASO, garant de l'indépendance de la justice. Mokhtar Thal, enseignant-chercheur à la retraite, ancien directeur de l'ENAM, l'École nationale de magistrature. Véronique Bailly-Bamouni, magistrate de grade exceptionnel, et Sophie Saut, diplomate de carrière. Ils jurent, entre autres, d'exercer leur fonction en toute impartialité dans le respect de la Constitution. Puis, Rochma Christian Caboret les renvoie à l'exercice de leur mandat unique de 9 ans. Et le temps est déjà donné. Nous, nous avons un rôle de corriger tout ce qui porte atteinte à un individu qui pense qu'on a atteint, on a violé ses droits. S'il se présente devant le Conseil, nous allons étudier sa plainte par rapport à la Constitution. Quatre types de personnes peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Le président du FASO, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le citoyen lambda. Mais ce dernier ignore très souvent cette prérogative, selon Sophie Saut, qui estime qu'il est plus que jamais nécessaire de rapprocher l'institution des populations. Quand on vit dans un pays, on doit pouvoir se tourner vers une institution qui va te sortir d'affaires. Je pense que le Conseil constitutionnel n'est pas assez bien connu pour ça. Nous allons devoir tout faire pour que le bouclier lambda sache qu'il peut aller se plaindre également devant le Conseil constitutionnel. Ces trois nouveaux sages sont respectivement nommés par le président du FASO et le président de l'Assemblée nationale. Mais le premier responsable de la juridiction constitutionnelle, Kasum Kambou, leur appelle le devoir d'ingratitude dont il doit faire preuve vis-à-vis de ceux qui les ont choisis. Car, dit-il, l'institution doit être un bouclier contre l'abus du pouvoir. Un tout autre registre à présent est cette interrogation traditionnellement présente sur le front sanitaire et sécuritaire. Quelle peut être la place des chasseurs d'ozos dans la société actuelle ? Le débat est posé ce 8 janvier à Ouagadougou. Une question suscitée par Warren Saré, un réalisateur, qui veut mettre en lumière cette confrérie au Burkina Faso. Les précisions de Juste l'abandon. Face aux défis que traversent le Burkina Faso, crise sécuritaire et sanitaire, les dozos se disent acteurs et garants de paix et sécurité au Burkina Faso. La place des dozos dans la société actuelle est le thème de cette conférence organisée par Warren Saré, un photographe indépendant burkinabé. La conférence est conduite par ces figures de la grande famille dozos, connaisseurs de la nature, avec tous ses éléments, la science et le monde mystique. Les dozos, on les voit comme les personnes mystiques. Ils ont un peu de célébration mystique, ils ont des choses. Mais c'est une façon pour moi aussi de rapprocher des dozos à la société et à quelle. Nos confrères participent à la lutte contre la Covid-19 à leur manière, à travers des décoctions, à travers des plantes, qui soignent les gens. Vous avez vu, le taux de mortalité de la Covid-19 au Burkina n'est pas comme dans les autres pays. C'est parce que, quelque part, les dozos, les traduits praticiens, aident à lutter contre cette maladie-là. Ceux qui connaissent leur importance et leur capacité savent qu'ils peuvent être utiles même à la société burkinabé. Avant le début de cette conférence, au cours de laquelle le monde dozo est expliqué, un film documentaire de 12 minutes réalisé par Warren Saré a été projeté. Ce film, titré « Force spéciale traditionnelle africaine » explique le vécu traditionnel des dozos du Burkina Faso. Et on en vient à ce travail de recherche sur le droit de la commande publique dans l'espace UOMOA, comment améliorer les processus de passation de marché, jugés parfois trop longs et très contraillants. Tahirou Sanou apporte quelques éléments de réponse dans sa thèse de doctorat consacrée au sujet. Des réponses qui apportent des solutions à la problématique posée. il s'en sort avec la mention très honorable. Luc Pak-Belgam a suivi pour nous cette soutenance. Regardez. La réforme du droit de la commande publique dans l'espace UOMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine est la thèse présentée par Tahirou Sanou en vue de l'obtention du grade de docteur de l'université Thomas Sankara en sciences juridiques. Cette thèse de 424 pages soutenue publiquement a reçu la mention très honorable du jury pour un sujet jugé audacieux et ayant nécessité un effort de recherche du candidat. L'intérêt du thème réside dans les préoccupations quotidiennes des acteurs qui se plaignent des lourdeurs, de la rigidité du processus de passation, de l'inefficacité du dispositif. Il a fallu donc réfléchir pour proposer d'un point de vue pratique comment améliorer la réglementation. Il s'agissait donc pour nous d'aborder la réflexion dans le sens de contribuer à la formation d'un droit de la coine publique cohérent en phase avec les enjeux du moment. Du point de vue pratique, l'intérêt de notre thème réside dans les difficultés quotidiennes, les préoccupations quotidiennes qui sont celles des acteurs, notamment les autorités contractantes qui se plaignent des lourdeurs. Le travail de recherche a été jugé recevant par le jury présidé par Ibrahim David Salami, professeur titulaire de droit public à l'université d'Abomey-Kalavi au Bénin. Par le rôle que nous jouons déjà dans le système de la couronne publique, il est évident que les conclusions de notre thèse vont donc servir de la matière de la réflexion. Tahirou Sanou, actuel secrétaire permanent de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique est désormais docteur de l'école doctorale des sciences juridiques, politique, économique et de gestion de l'université Thomas Sankara, option droit public. Actualité internationale à présent et direction les États-Unis d'Amérique où Donald Trump est toujours sous le feu des projecteurs. Après avoir condamné l'attaque du Capitole, le président américain sortant ne finit pas de surprendre. Dans un tweet laconique, il a confirmé qu'il n'assistera pas à la prestation de serment de Joe Biden le 20 janvier prochain. Regardez. Aux États-Unis, une fin de mandat fracassante pour Donald Trump. Le locataire de la Maison Blanche a fait savoir qu'il n'assistera pas à la prestation de serment de son successeur Joe Biden. C'est via Twitter qu'il l'a signalé. Cette cérémonie prévue le 20 janvier fait partie des traditions, une sorte de point d'orgue de la transition démocratique. Aucun président américain ne s'y est soustrait depuis Andrew Johnson en 1869. En fait, cette décision du milliardaire républicain s'inscrit dans la suite logique de sa contestation du résultat de l'élection présidentielle. Il y a deux jours, ses partisans ont mené un coup de force au siège du Congrès à Washington, un accès de violence qui a coûté la vie à cinq personnes. Au lendemain de ces événements, Donald Trump a qualifié d'odieuse cette attaque du Capitole sur un ton nettement moins belliqueux. Il a même dit se concentrer sur une transition du pouvoir ordonnée et sans accroc. N'empêche, à 12 jours du terme de son mandat, personne ne sait ce que l'impétueux milliardaire est capable de faire. Dans ce contexte, la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a dit avoir discuté avec l'armée des moyens d'empêcher Trump d'utiliser les codes nucléaires. Le milliardaire américain qui est désormais privé de son outil favori de communication, de la suspension temporaire à la suspension permanente, on apprend que Twitter a rayé le compte personnel de Donald Trump. Le réseau social évoque des risques de nouvelles incitations à la violence de la part du président américain sortant. C'est du jamais vu. Twitter suspend définitivement le compte de Donald Trump. Le réseau social, principal outil de communication du président américain sortant, évoque des risques de nouvelles incitations à la violence. Nous ne serons pas réduits au silence, a réagi le locataire de la Maison Blanche à l'intention de ses partisans. Il accuse l'entreprise californienne de museler la liberté d'expression. Cette annonce intervient deux jours après la violente invasion du Capitole par les pro-Trump. C'est bien trop tard pour cet expert. Ce qui s'est passé au Capitole est le résultat d'années d'indifférence de la part des réseaux sociaux, à mettre un terme aux messages de haine sur leurs plateformes, à permettre la manipulation, laissant dire des mensonges comme le fait que l'élection présidentielle a été volée pour des centaines de millions de personnes. Nancy Pelosi, la chef des démocrates au Congrès, s'inquiète que Donald Trump puisse utiliser les codes nucléaires avant la fin de son mandat et appelle à y mettre fin au plus vite. Si le vice-président et le cabinet n'agissent pas, le Congrès est prêt à aller de l'avant avec la destitution. Donald Trump n'a cessé de contester la validité du scrutin présidentiel en freignant les règles des réseaux sociaux sur le respect des processus démocratiques. Dernier barou d'honneur, il n'assistera pas à l'investiture de Joe Biden. Et puis, alors que l'Afrique fait face à la pandémie de la COVID-19, elle devrait peut-être aussi s'apprêter à faire face à celle de la grippe aviaire et pour cause, cette grippe qui sévit actuellement en Europe vient d'être détectée au Sénégal. Elle a été signalée par les autorités sénégalaises qui annoncent déjà l'abattage de plus de 40 000 volailles. Depuis, une question taraude les esprits. comment la grippe aviaire a pu faire son apparition au Sénégal. Comment la grippe aviaire a-t-elle pu contaminer cet élevage de poulet ? C'est la question que s'opposent de nombreux Sénégalais au lendemain de l'annonce des autorités. Jeudi, le ministère de l'Élevage a affirmé avoir dû abattre plus de 40 000 volailles en début d'année. Une opération de contrôle qui fait suite à l'apparition d'un foyer de grippe aviaire fin 2020 dans une ferme privée de la région de Thiès. Les semaines précédentes, la mort de 60 000 volailles avaient alerté les services de l'élevage. Jusqu'ici, le Sénégal avait été épargné par l'épidémie. En 2005, alors que la grippe aviaire se répandait dans le monde, le pays avait décidé d'interdire toute importation de produits avicoles pour éviter les contaminations. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du foyer. Fin de cette session d'information. C'est également la fin d'une semaine de présentation pour moi. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe technique et rédactionnelle se joindent à moi pour vous souhaiter de passer un agréable week-end, bien sûr, accompagnée des programmes de la chaîne Au coeur de nos défis. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada